Je m'appelle Julien Lachaussée, j'ai 35 ans et je suis photographe. J'ai été assistant pendant 5 ans et ça m'a amené à vouloir en faire mon boulot. Avoir travaillé avec ce photographe, Jan Welters, ça m'a vraiment montré le travail, ce que c'est vraiment être photographe. J'ai appris que c'était vraiment du temps, de la patience, beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose qui bouge, c'est ça qui est hyper prenant et intéressant. Ce photographe, Jan, il m'a toujours encouragé à faire mon truc à moi aussi. Ça a commencé en fait avec des amis, en fait je faisais du skate. Les gens sont toujours assez lookés entre les tatouages, les fringues et tout. Et puis bon, ça a coulé de sourds, j'ai commencé à faire ces gens qui m'ont présenté d'autres personnes et ça m'a amené vers d'autres univers. Et puis j'aime bien un peu tout ce côté un peu FIFTOS aussi. Rockabilly, BMX, Triptease, après tous les bodybuilders, vraiment tous les gens qui ont ce côté différent de tout le monde. Moi je ne le prends pas sur le côté bad boy, je le prends vraiment sur le côté je kiffe la vie et j'ai décidé de la vivre sans concession. Et là c'est vraiment un choix de vie et c'est ça qui est mortel. Des fois c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on se sent un petit peu mal à l'aise parce qu'on perd ses repères. Mais c'est là où ça crée un peu cette envie de faire des belles choses qui donne l'adrénaline. C'est ce qu'on recherche plus ou moins quand on fait ça. Le but c'est de se surpasser à chaque fois, donc obligatoirement on va chercher le côté frisson de plus en plus. Je bossais sur ce projet depuis 6 ans, mais je n'avais pas d'idée d'édition, d'éditeur. C'était vraiment un univers que je ne connaissais pas du tout et un matin je me suis réveillé avec un mail des rôles. Ils m'ont proposé de faire un bouquin sur le tatou, c'était leur envie de faire ça. On s'est rencontrés, on en a discuté et c'est devenu Alive. C'est difficile d'accorder tout cet enchaînement d'images. J'ai repensé un petit peu à tous ces moments que j'ai vécu avec ces gens. En fait ce qui était important pour moi c'était d'avoir des personnes avec un univers et des tatouages qui correspondaient à ces personnes aussi. Vraiment que ça soit un tout, ça fasse partie de leur vie. C'est quand même vachement sympa de voir tant d'années de travail qui sont mises en valeur et c'est un peu une consécration. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont prendre du plaisir à regarder tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Je pense qu'à chaque fois qu'on va le regarder et qu'on va rouvrir, on va découvrir des nouvelles choses. Musique 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 Musique